Mesdames et messieurs, afin de pouvoir continuer cette entrevue, ces entrevues de doublage, nous avons l'immense honneur d'avoir avec nous M. Sébastien Davernas, qui va pouvoir nous parler de sa perception du doublage. Donc, M. Davernas, merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. Bien, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Je trouve ça toujours le fun qu'on s'intéresse au doublage, qui est une industrie importante au Québec pour bien du monde. Donc, pas seulement les acteurs, il y a tout un univers qui gravite autour de ça. Et donc, ça me fait toujours plaisir d'en faire la promotion. J'ai souvent été impliqué dans des débats, des mémoires, des ministres, des addendums. Je pense que j'ai rencontré quatre ou cinq ministres de la culture sur le dossier. Oui, puis en faisant justement les préparatifs de vos questions, j'ai pu découvrir, oui, le doubleur, mais aussi l'homme politique. Et ça, on risque d'en parler pendant l'entrevue. Puis ça, je suis vraiment content. D'ailleurs, la plupart des entrevues que l'on reçoit, ça nous permet, comme vous mentionnez, ça nous permet de pouvoir lever le voile un peu sur le métier de doubleur, qui avait moins de tribunes, je crois, surtout sur le web. Donc, le fait d'amener ça, je trouve que c'est tellement une bonne tribune. Bien oui, tout à fait. Puis moi, j'ai couvert plusieurs aspects du métier. J'ai fait de l'adaptation et de la direction depuis bientôt 30 ans. Et puis, j'ai commencé à faire du doublage en 1975. Donc, on s'adapte. Écoutez, on va faire un peu votre parcours très rapide. Vous avez été promu au Conservatoire d'art dramatique en 1973. On vous connaît d'ailleurs pour des... Vous avez joué dans des classiques tels que Le temps d'une paix, Y'a un chop sui, Watatata. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier contrat en tant que doubleur? Puis comment vous vous êtes rendu jusque-là? Ça s'est passé de façon un peu bizarre parce que il y avait eu... J'avais suivi l'hiver précédent un cours donné par Mignons des artistes avec des directeurs de plateau dans les studios de doublage. Je faisais partie d'un petit groupe. Ça s'était bien passé, mais il ne s'était rien passé après ça. Et six mois plus tard, un des profs avec qui j'avais eu 10 fois en a travaillé, convoque ma conjointe, Michel Deslauriers, pour une audition. Je me suis dit, je le connais ce monsieur-là, je vais y aller avec toi. Et il m'a vu arriver, je me suis présenté, il a écouté ma voix, puis il me dit, il venait du sud de la France, je ne sais pas si tu as consulté le voyant, mais j'ai quelque chose pour toi. Et je me suis retrouvé de jour dans la main dans une série où je faisais deux frères jumeaux. C'est comme ça que j'ai fait. Un double rôle, c'est le fun. C'est ça, c'est ça. Donc, ça a été mon école. Et ce qui a été le fun, c'est qu'il a appelé tous ses collègues directeurs de plateau pour dire, j'en ai un. Parce que le problème, c'est qu'à l'époque, celui qui faisait Les Adolescents, que je ne nommerai pas, avait 45 ans passé. Alors, moi, j'avais une voix jeune. Entre caméras, j'ai joué souvent des personnages plus jeunes que moi aussi. Alors, pendant très longtemps, j'ai fait ça dans les séries, des films. Et puis, des choses très le fun comme Roger Rabbit et les Tortues Ninja. Kawabunga! Oh, ça, c'est tellement un plaisir. À chaque fois qu'on dirait que pendant les entrevues, je n'ose jamais demander à personne de faire... Oh, donnez-moi un exemple. Personne n'est un singe savant pour moi. Mais quand quelqu'un le fait de son plein gris, c'est tout le temps comme... Moi, je ne sais pas si je suis savant, mais je suis un singe. C'est tant mieux. D'ailleurs, ce métier de doublage-là, vous avez montré un peu cette passion-là à votre fille, Caroline Davernas, qui aujourd'hui est actrice. J'ai vu dans son CV qu'elle aussi avait fait du doublage. Est-ce que de son côté, c'était pour suivre les voix de son père? Est-ce que son père voulait absolument lui montrer cette partie-là? C'est que ses intentions, à elle, étaient claires. C'est ça qu'elle voulait faire, mais elle ne nous le disait pas. Ah oui? Et moi, je l'ai amenée en studio parce que Caroline était très timide. Puis je me suis dit, ça va la dégêner si elle en fait, puis qu'elle est bonne, puis qu'elle prend confiance. Écoute, après ça, on a complètement perdu le contrôle. À neuf ans, elle nous a annoncé que c'est ça qu'elle voulait faire dans la vie. Elle ne voulait plus aller à l'école. Ça fait qu'on a négocié. Elle a continué à aller à l'école et à avoir des bonnes notes et à faire le métier en parallèle. Donc, ça a été ça. Je pense que ça a été le meilleur moyen de faire le compromis parce que je sais que des fois, il y a des études, des fois, il y a des comédiens, je ne veux pas généraliser non plus, mais il y a des comédiens, des fois, qui vont laisser mettre de côté un petit peu plus l'école. Et lorsque leur carrière est terminée, ils se retrouvent un peu au pied du mur par rapport à cette situation. Ce métier-là peut être cruel et ingrat. On est la saveur du mois, tout d'un coup, il n'est plus. Alors, c'est bien d'avoir d'autres cordes à son arc, effectivement. Ce qui va permettre de parler. Ah non, ça, je comprends parfaitement. Écoutez, depuis le début de l'entrevue, j'ai omis les voix que vous avez faites. Je laisse toujours les plaies, les gens, les spectateurs. Essayez de deviner la voix que vous avez faite. Mesdames et messieurs, on lève le voile à l'instant. Vous êtes la voix officielle de Jeff Daniels, l'acteur. Vous êtes Sean Penn, Tim Root, David Arquette. C'est une question que je pose beaucoup à plusieurs invités. Il revient, David Arquette, dans Scream 5 ou 6. Ah, il revient, là? Oui, oui, oui. Il a été champion du monde de lutte pendant un bout, puis là, il redevient acteur. Comment est-ce que Sébastien Devernas aurait doublé un David Arquette qui aurait été à la lutte, par exemple? Ben, David Arquette, il était du sud, hein? Il s'est un Arquette. Alors, il a une espèce de Southern Slur quand il parle en anglais. Ça fait que ça y tire beaucoup. C'est pas évident à faire en français, tu sais. Alors que Sean Penn, écoute, j'ai juste à suivre le maître. Je fais Chris Cooper souvent aussi. Tu as l'impression que Sean Penn, il parle plus lentement, ça se peut dire. Je fais Chris Cooper que j'aime beaucoup faire. Tu l'as pas nommé, mais c'est un acteur que j'ai doublé plusieurs fois, Chris Cooper, puis c'est un excellent acteur aussi. Ça, c'est le fun parce que c'est comme, c'est un très bon exercice. D'ailleurs, il y a des très bons acteurs de théâtre et de télé qui adorent faire très bon. Et moi, c'est une des choses pour lesquelles je milite, une des raisons pour lesquelles je milite pour le doublage autant depuis des années, c'est que c'est un excellent complément à tout le reste si ta priorité, c'est le théâtre ou la télé. Mais comme je disais tantôt, avoir plusieurs cordes à son arc dans notre beau métier, surtout à Montréal et au Québec, ce n'est pas une mauvaise idée. Ça fait que c'est ça et c'est relativement bien payé. Et puis, pendant longtemps, il y avait pas mal d'ouvrages. Là, en ce moment, c'est beaucoup plus tranquille pour toutes sortes de raisons. La pandémie en est une, mais il y en a d'autres. Tu sais, prenons Netflix, ça ne double pas beaucoup au Québec, ça. Ça, c'est un problème que j'aimerais qu'on parle par là-dessus. Voulez-vous qu'on en parle tout de suite? On en parle aussi. Vous, de votre côté, comme je mentionnais tout à l'heure, vous avez eu plusieurs cordes à votre arc. Vous avez été président de l'Association des producteurs de théâtre privé du Québec. Vous avez été le premier dirigeant au tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs. Et vous êtes le président de la commission du doublage. Moi, je voudrais vous savoir, qu'est-ce que vous a amené au niveau de l'administration des arts? Écoutez, c'est une bonne question. Mon père était un homme d'affaires, un administrateur. Alors, c'est sûr que j'avais cet exemple-là. Très tôt, je me suis mis à enseigner. J'ai été directeur de l'option théâtre du Collège Genelgo aussi pendant trois ans. Et puis, en fait, j'ai grandi avec la Révolution tranquille. Étant donné en 1950, en 1960, j'avais 10 ans, j'étais assez vieux pour être conscient de tout ce qui se passait, du grand bouleversement tranquille jusqu'à un certain point comparé à d'autres pays. Mais ça a brassé quand même pas mal. Alors, c'est parti de là. Toute ma génération, il y a eu la guerre du Vietnam, le Rassemblement pour l'indépendance nationale, puis le PQ, puis il y avait une effervescence. Il y avait des draft Dodgers qui se sauvaient des États-Unis parce qu'ils ne voulaient pas aller au Vietnam. Il y avait, tu sais, bon, puis au Québec, ça brassait pas mal. C'est le début d'un temps nouveau, je chantais... On s'est fait récupérer comme toutes les autres générations avant, mais on a fait notre bout, tu sais. OK, boomer! Oh là là! Puis, justement, vous, de votre côté, vous avez milité, comme vous avez parlé, vous avez milité concernant l'affaire de Netflix qui voulait envoyer tous ces doublages au niveau du Québec vers la France. C'est quelque chose qui a été envoyé, attendez mes recherches, en 2014. Mais oui, et non seulement ça a s'accentué. À l'époque, il doublait la fameuse série avec, comment il s'appelle, l'American Beauty, l'acteur banni maintenant. Voyons, c'est David... Non, pas David Spade. Voyons, je sais ce que vous voulez dire, mais... Celui qui faisait House of Cards, c'est bien ça? Oui, c'est ça. House of Cards, exactement. Il doublait ici, puis du jour au lendemain, ils ont tiré la plug, qui s'est allé doubler en France. Et puis, écoutez, il ne faut pas s'étonner, le bureau, le service à la clientèle de Netflix est à Paris, pour les clients québécois. Là, ils viennent d'annoncer qu'ils veulent s'installer ici, ouvrir des studios, se rapprocher des créateurs. Mais ça serait le fun que le doublage ait... Tout simplement, ça part du gâteau. Pas d'exclusivité, mais ça part du gâteau. D'autant plus que Netflix fait du doublage en anglais au Québec. C'est un peu contradictoire. Puis, selon vous, qu'est-ce que vous pensez que... C'est quoi l'argument principal pour lequel Netflix s'en va en France? Est-ce que c'est principalement parce que le doublage est moins cher là-bas? Non, le doublage n'est pas moins cher là-bas. Il y a certaines catégories d'intervenants là-bas qui ont des droits de suite. Nous, on n'en a pas ici. Les adaptateurs là-bas ont des droits de suite, ce qui fait une grosse, une énorme différence. Non, il y a deux aspects. Il y a l'aspect économique. Pour eux, le doublage, c'est a pain in the ass de toute façon. Alors, bon. Et puis, la France a un poids. Elle dit, écoutez, nous autres, on est 67 ou 68 millions, plus la Suisse et la Belgique. On vous achète le produit si vous le doublez en France. Et le tour est joué. Et même les séries canadiennes, on en double plus. Mais il faut toujours se battre. C'est jamais gagné d'avance. Mais là, maintenant que Netflix n'est plus rendu le seul site de streaming ou quoi que ce soit, est-ce que le combat reste le même avec des services comme par exemple Disney+, Amazon Prime, que ce soit pour d'autres services? Écoute, tantôt que j'étais président de la commission du doublage, j'y étais à une certaine époque, mais je ne suis plus rendu. Donc, ce que je t'exprime là, c'est mon opinion personnelle. OK, parfait. Mais ce que je pense, c'est que ça fait longtemps que, quand on le dit, en 2014, moi j'ai commencé à parler de ça. Et l'idée, ça aurait été d'aller voir tous ces diffuseurs-là et de dire, écoutez, voici, vous êtes ici, vous êtes des citoyens corporatifs, il y a toute une industrie, il y a des studios, il y a tout ce qu'il faut pour vous livrer la marchandise clé en main. Voulez-vous faire un effort? Pouvez-vous nous garantir un certain pourcentage, par exemple? Si cinq ou six de ces entités-là concluaient un deal comme ça, on serait bien occupés en doublage. Puis, qu'est-ce qui s'est passé avec Netflix? Est-ce que vous pensez que ça, ça pourrait nuire à long terme? Pardon. Est-ce que vous pensez que ça, ça pourrait nuire à long terme dans le doublage québécois au point que, comme vous m'avez mentionné, il y a un retour du balancier tranquillement, pas vite, mais si jamais celui-ci ne revient pas ou quoi que ce soit, est-ce que ça pourrait amener à terme le doublage québécois? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En ce moment, ce qu'on fait principalement, ce n'est pas du doublage, c'est de la surimpression vocale, quand on parle par-dessus l'original qu'on entend en arrière. Ça, c'est surtout ça en ce moment qui se passe dans les studios à Montréal. Il y a aussi du doublage, mais c'est très au ralenti. Il faut comprendre que la source, c'est quand même, il y a quand même plusieurs des majors qui font un doublage pour le Québec. Ils ont tout mis leur film sur pause. Donc, ils n'allaient pas payer pour un doublage pour un film dont ils ne savaient pas quand et comment il allait sortir. C'est tout à fait normal. Donc, c'est ça. Mais ça sera toujours, quelqu'un m'a dit une fois, oui, mais le secteur du doublage, vous êtes toujours en train de revendiquer. Mais je lui ai répondu, c'est le seul secteur du Lyon des Artistes qui est toujours 365 jours par année en concurrence mondiale. Non seulement avec Paris, avec Barcelone, avec Bruxelles, avec plusieurs autres lieux occultes au fait du doublage en français. Tu sais, je veux dire, on a acquis une expertise au Québec au fil des années. Et d'ailleurs, au départ, il y avait une loi qui disait tout le film qui sort en salle en France doit être doublé en France. Mais la loi ne s'appliquait pas à la télé. Et quand on a commencé à faire du doublage au Québec au début des années 60, c'est pour ça qu'on a adopté ce qu'on a appelé le français international, un langage qui pouvait passer en France. Parce qu'à l'époque, ils achetaient les séries doublées au Québec, les séries américaines. Et puis, à un moment donné, ils sont mis à les faire eux-mêmes et puis à préférer leur style. Justement, c'est quoi la différence entre le français de France et le français canadien au niveau du doublage? Le français canadien ou international, tel qu'on le pratique en doublage, se rapproche du rythme de l'américain, donc de la langue d'origine. Les français vont être capables de dire deux fois plus de mots dans le même espace de temps. Ok. Vous voyez ce que je veux dire. Et bon, ils ont aussi tendance à alléger les voix. Vous savez, Jean-Pierre Léo à l'époque, et puis tous les acteurs français parlaient comme ça. Et puis les filles, c'était un peu comme ça. Et puis bon, je caricature, mais en même temps, moi je me suis vu doubler en espagnol dans le temps d'une peste, c'était quelque chose. Il n'y avait tellement pas d'allure. Mais bon, ils font les choix qui, pour leur public, pour les oreilles de leur public, je ne critique pas. C'est juste que c'est... Nous autres, on se rapproche plus, d'abord de la culture américaine, donc il y a des expressions et des mots et tout ça, mais aussi du rythme américain. Donc c'est un peu normal qu'on soit plus confortable. Moi, les doublages où tout le monde parle comme ça, puis l'autre répond comme ça, à un moment donné, c'est comme des mouches à feu. C'est comme, à un moment donné, tu fais « whoop », puis c'est trop, tu sais. Je dis toujours, une bonne réplique, ça prend des mots puis ça prend de l'air. Ah, wow. Ouais. Écoutez, on va changer, on va revenir un peu au niveau des personnages que vous avez faits. On en a mentionné quelques-uns. Là, je dois vous confier quelque chose. Et ça, là, je tiens à m'excuser, M. Davernas. J'ai omis, parce qu'on a rencontré M. Le Camet lors d'une ancienne entrevue, et celui-ci a fait la voix de Roger Habic en version français. Et là, dans mon entrevue, j'ai osé dire que c'était la voix que l'on entendait au Québec, mais non, c'est la vôtre. Et là, je tiens à m'excuser, surtout pour quelqu'un qui milite pour que le doublage soit québécois principalement. Mais le problème, c'est que quand, à l'époque, en tout cas, ça a sûrement changé maintenant, mais quand on demandait, Radio-Canada demandait un doublage au producteur, et l'employé allait sur la tablette, puis « French, French, Canada », pour lui, c'était pareil. OK, donc ce n'est pas nécessairement une erreur, c'est peut-être juste moi que lorsque j'avais peut-être à la télévision. Non, les deux circulent au Canada. Les deux circulent au Canada. Et elles sont quand même assez différentes. Ok, parfait. C'est bon. Ça me rassure, j'avais peur d'avoir un bif avec... De créer la guerre civile de Roger Rabbit. Je vais éviter ça. De votre côté, un autre rôle marquant que vous avez eu dans votre vie, vous avez eu l'honneur de faire la voix de Jar Jar Binks dans Star Wars. Êtes-vous un fan de Star Wars à la base? Pas vraiment, non. C'est arrivé tout à fait parallèle. Ok, racontez-moi donc ça. Comment ça s'est passé? J'étais en train de diriger un film au deuxième étage, chez Cinélume, et Réal Picard, qui était directeur de plateau, qui avait le mandat de faire le casting. Je suis allé le voir pendant une pause pour lui demander une question qui n'avait rien à voir avec ça. Puis là, il me voit et il me dit « Qu'est-ce que tu fais? » Je dirige en bas. Il dit « C'est quand ta pause? » Je lui dis « Ben, t'es là. » Il dit « Monte donc, je vais te faire auditionner sur quelque chose. » Et j'ai fait Jar Jar Binks et je l'ai eu. Et je l'ai fait pendant des années. Oh, wow. Oui, ça a dit à vous ça. Oh, wow. Ça, c'est merveilleux. Justement, l'acteur, l'interprète de Jar Jar Binks, Ahmed Best, a raconté en entrevue qu'il a eu de l'intimidation sur le web ou dans sa vie, simplement parce que les fans de Star Wars n'ont pas trop trippé sur le personnage. Moi, c'est totalement l'inverse, d'ailleurs. Mais est-ce que la voix québécoise a eu le même traitement? Pas que je sache. Pas que je sache. On est correct. On est correct. On vous souhaite ça de même. Oh, bien, on est content. Je sais que vous avez aussi fait de l'écriture adaptée au niveau du doublage, c'est-à-dire de l'interprétation, de la réécriture afin que les textes... Oui, de la traduction, on dirait vulgairement. Mais nous, on dit de l'adaptation parce que les pires adaptations françaises sont ceux qui sont trop collés sur l'anglais. Est-ce qu'il y a des projets que vous pouvez mentionner sur lesquels vous avez travaillé? Entre autres, comment ça s'appelait? Blind Side. OK. Friday Night Lights. Il faut dire aussi que je suis un fan de football. Quand il y a un film de football... Vous êtes le premier salaire. Benoît Rousseau, au moins. Ou des fois, on se partage la tâche. Donc, écoute, j'en ai fait plein d'autres. J'aurais dû sortir la liste. En direction, j'ai dirigé récemment, que j'ai beaucoup aimé faire. C'était Hacksaw Ridge. J'ai fait aussi Deepwater Horizon. J'ai fait The Room, Florida Project. Des beaux films. J'ai été chanceux. En adaptation, j'en ai fait une trentaine. Puis à un moment donné, c'est tombé sur des logiciels qui n'étaient pas les mêmes. Puis tout ça. Puis les délais raccourcissaient tout le temps. Puis moi, j'avais un directeur de... Enfin, un adaptateur en doublage que j'aimais beaucoup. qui s'appelait Daniel Vincent, qui se qualifiait d'artisan dialoguiste. Et j'aimais beaucoup cette définition. C'est ça. C'est un travail d'orfèvre de trouver à dire l'essence de ce qui est dit en anglais dans un rythme. Pour moi, c'est ça. Dans un rythme qui s'approche de l'originale. Souvent, je dis, il y a trop de notes dans cette phrase. Et les comédiens sont habitués à m'entendre dire ça. Alors, on enlève des notes pour se rapprocher de la mélodie sans imiter la prosodie américaine. Ça, il n'y a rien de pire que depuis Francis Cabrel, on déplace l'accent tonique. Mais bon, tu sais, on ne doit pas faire ça dans les... Tu sais, puis il y a une difficulté, par exemple, que moi, je remarque au fil des ans. En anglais, le « I », « je », « I » devient de plus en plus long, large. Et en français, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu sais, ce n'est pas évident à coller sur les lèvres et à faire quelque chose qui a du sens. Des fois, tu tombes sur des écueils. Quand j'adaptais, il y avait toujours des personnages où je disais, « Ah, lui, je peux écrire n'importe quoi, ça va marcher. » Et puis, il y avait un autre personnage qui arrivait à l'écran. Je faisais, « Ah non, pas lui ou pas elle. » Parce que ça, je savais que ça allait être l'enfer. C'est comme ça. Puis, vous avez aussi été directeur de plateau. Comment est Sébastien Davernas en tant que directeur de plateau? Es-tu sévère? Je pense que je l'étais beaucoup plus à mes débuts. OK. Et puis, maintenant, ce que je dis, c'est si tout le monde a bien fait son travail et si je ne me suis pas planté dans mon casting, ça devrait bien aller. Je ne suis pas un adepte de 15 takes. Après trois ou quatre takes pour une boucle un peu plus difficile, il y a quelqu'un qui ne fait pas bien son travail. Et d'ailleurs, les comédiens qui ont une convocation avec moi arrivent toujours un peu en avance parce qu'ils savent que je suis toujours un peu en avance. Et je ne fais pas exprès. C'est juste que je crois aussi beaucoup au travail d'équipe. C'est-à-dire que ce n'est pas juste l'acteur et le directeur de plateau. Il y a tout le travail qui a été fait en amont par l'adaptateur. Mais il y a le preneur de son qui, écoute, ils envoient défiler une gang. Alors, moi, quand ils ont quelque chose à me dire, je les écoute. On travaille en équipe. C'est ça qu'ils font là. Et je constate avec les années que plus on travaille dans le plaisir et dans la détente, plus on va loin, y compris dans le drame, quand il faut aller dans le drame. Donc, c'est... Et je suis d'une génération où on a été élevé des fois un petit peu à la dure. On a eu certains directeurs de plateau qui pouvaient être assez rough. Je ne pense pas que ça soit vraiment, tu sais, utile. Parce qu'un acteur est ainsi fait que plus tu l'aimes, plus il va t'en donner. C'est la nature de l'acteur. OK. Puis pensez-vous que quelqu'un qui a déjà fait du doublage auparavant, lorsqu'il devient directeur de plateau, il va être plus compréhensif envers les personnes qu'il doit diriger? Moi, comme j'ai été prof d'interprétation, metteur en scène et directeur d'école avant de diriger, j'ai toujours eu, comme directeur de plateau en doublage, une approche d'un metteur en scène qui parle à un acteur. Oui, ça va des fois m'arriver de dire, fais attention, ta labiale n'était pas en place et des trucs comme ça. Mais moi, je cherche l'essence. OK. Puis c'est de ça que je parle aux comédiens. J'essaye de, généralement, motiver et donner une indication qui ne prend pas 15 minutes, mais qui va vraiment donner une bonne orientation. Puis je tiens mon bout quand vraiment, puisque je connais bien mon film, je l'ai souvent visionné trois, quatre fois avant de le diriger. Je connais aussi mon interprète. Je sais ce qu'il ou elle peut me donner. Souvent, je dis à la personne qui fait les plans, elle, tu peux y aller un peu plus vite, tu peux y aller à 80 lignes à l'heure. Parce que je sais que c'est Miss One Take. Alors, ça ne sert à rien de faire 15 takes avec elle. Elle est bonne du premier coup. Il y en a comme ça. Pas tout le monde, mais il y en a comme ça. If it ain't broke, don't fix it. J'adore ce proverbe. Ah, M. Davernas, sérieusement, c'est tellement plaisant de vous écouter. C'est déjà la fin de l'entrevue. On peut faire un part-tout si tu veux. On peut faire une deuxième partie, je suis tellement partant. Mais M. Davernas, avant de terminer l'entrevue, est-ce que vous avez un conseil envers les personnes qui souhaiteraient plus s'intéresser au doublage directement? Ou un mot de la fin, tout simplement? Ben, ce que je dirais, oui, parce que ça nous prend toujours une relève. Si vous avez des enfants, je fais une pub, je vais te rire. On donne des ateliers. Les conservatoires forment des jeunes doubleurs depuis des années. Et en ce moment, le conservatoire aussi, en partenariat avec l'Union, a mis beaucoup d'emphase sur des ateliers pour ce qu'on appelle les minorités visibles, pour qu'ils s'entendent aussi. Il ne faut qu'ils ne fassent pas juste se voir à l'écran. Donc, tout ça se développe. Mais ça se développe au moment où il y a une grosse baisse dans le travail, malheureusement, qu'on espère. Mais à chaque fois qu'on a fait des gains, c'est parce qu'on a pris la parole publiquement, puis qu'on a eu le soutien de la population. Et que c'est comme ça qu'on a sécurisé pour quelques années le milieu, le travail. Mais c'est toujours à recommencer. Mais on continue à former du monde. D'ailleurs, moi, je trouve qu'on est assez sympathique. On forme nos concurrents. C'est gentil quand même. Oui, c'est parfait. Puis en même temps, ça prépare la relève aussi. Oui. C'est extraordinaire. M. Devernance, un énorme merci pour le temps que vous avez passé avec nous. Écoutez, je me lâche. Je me lâche, Louss. Le mot de la fin avec Jar Jar Binks. Jar Jar Binks, ça a dit à vous ça que beaucoup aimait ça. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Bye. Sous-titrage ST' 501